Mes amis, soyez les bienvenus dans ce compte-rendu de la ronde 2 du tournoi du Cap d'Agde Open de l'Avenir que j'ai joué l'année dernière. Ça va bientôt faire un an, mais il n'est jamais trop tard pour faire un compte-rendu sympa. Alors, première ronde, gagner sans trop de problèmes contre une adversaire avec 300 points, hello de moins. Deuxième ronde, je suis à nouveau contre une jeune fille et je suis à nouveau favori en termes de hello, si on veut, 1436 contre 1616. Cette fois-ci, j'ai les noirs, alors c'est parti. C4, l'ouverture anglaise, qui est une ouverture contre laquelle je n'ai pas énormément d'armes très très tranchantes. Généralement, je joue la version symétrique, où je mets mon fou en fion de kéto. De toute façon, une fois que les deux pions sont bloqués comme ça, ça n'a pas trop de sens de garder le fou sur cette diagonale. Pareil pour les blancs. Donc c'est pour ça qu'on met tous les deux le fou en fion de kéto. Et forcément, ça fait un début assez symétrique. Donc là, E3, ce qui montre qu'elle a envie de jouer D4. Là, je pense que j'ai dû jouer probablement E5. Donc c'est plus tout à fait symétrique, j'ai un pion en E5 contre un pion en E3. Et B3, pas très courant de mettre le deuxième fou aussi en fion de kéto, mais en fait, pourquoi pas. Je continue normalement avec D6 pour pouvoir sortir mon fou. Et puis, l'idée classique, c'est d'essayer d'ouvrir la colonne B dans cette ouverture. C'est pour ça que j'étais un peu étonné de B3. Généralement, les gens jouent tour B1, A3, B4 avec les blancs. Donc du coup, c'est moi qui adopte un peu ce plan de jouer sur la colonne B. Sauf que là, ils jouent F5 très vite. Donc, quelque chose me dit que ça ne doit pas être très bien, mais ce n'est pas forcément si facile que ça à punir. Je pense que j'ai dû échanger, parce que je n'ai pas envie qu'elle joue F5. Donc que F5, pour l'instant, est bien protégé. Trois fois. Donc, je n'ai pas échangé finalement, j'ai joué A6 pour continuer avec mon plan d'essayer de jouer B5. Donc là, il échange en E5. Il faut dire que F5 sacrifie un pion, donc ça n'aurait pas été top. Après cet échange, je suis plutôt satisfait de ma position. Je me laisse de venir sur cette belle case. Donc, elle va probablement avancer ce pion. Non, elle protège cette case autrement. cavalier F4. Donc là, je décide d'embêter un peu sa dame. Là, en fait, je veux juste sortir mon fou pour finir mon développement. J'ai logiquement, je le mettrai en F5. Et je me dis, je vais d'abord poser une petite question à la dame. Après, j'ai un peu regretté d'avoir fait ça parce que, finalement, là, la dame ici est peut-être mieux placée que là. Notamment, elle défend le fou. Le fou n'était pas protégé. Donc, il y avait des lignes où je pouvais attaquer sur la colonne B sans qu'elle puisse reprendre. Parce que le fou n'était pas protégé. Mais là, finalement, en attaquant sa dame, j'ai assez vite regretté. Je me suis dit, zut, j'ai un peu forcé la dame à aller sur une meilleure case où elle défend le fou. Donc, je continue quand même avec mon plan de B5. Et là, elle répond avec D4. Du coup, là, il y a beaucoup, beaucoup de tensions avec ses pions. Beaucoup de captures possibles. La position se complique un petit peu. J'ai décidé d'échanger en D4. Et de replier mon cavalier en C6. Pour essayer de mettre la pression sur le pion D4. Donc, maintenant, ce pion est attaqué deux fois. Et là, je pense qu'elle devrait le défendre avec un coup comme tour A, D1. Parce que si elle l'avance, elle me rend le contrôle de cette case. Ou même de cette case. Même le fou peut venir ici. Donc, voilà. Je pense que c'était une petite erreur de sa part d'avancer ce pion. Du coup, je suis revenu là où j'étais. On a fait un petit échange sur la colonne B. Donc, finalement, ce n'est pas la colonne B qui s'ouvre. C'est la colonne C. Je cloue le cavalier. Ce repli de cavalier n'était sans doute pas un bon coup. Parce que tout de suite, je peux le clouer. Il est déjà attaqué deux fois. Défendu que par la dame. Donc, il ne peut pas bouger. Sinon, la dame est perdue. Donc là, il faut le défendre avec une autre pièce. Après, je peux, par exemple, clouer l'autre cavalier aussi. Menacer B4. Je menace aussi de faire échec ici. À tout moment. Ah, donc là, elle n'a pas défendu avec une tour son cavalier. Elle a essayé d'interposer l'autre. Mais en fait, ça ne marche pas. Déjà, il y a ce pion-là qui est en l'air. Je ne pourrais rien prendre le pion. Mais là, je crois que si je prends le cavalier, on voit que si elle reprend, je gagne le fou. Donc, ça ne va pas. Si je prends le cavalier, ça a la force à jouer fou. Je prends G7. Et là, c'est un peu compliqué, peut-être. Est-ce que j'ai un coin intermédiaire ? Je peux attaquer la dame. Ce n'est pas hyper clair ce qui se passe après. Qu'est-ce que j'ai joué ? J'ai juste pris le pion, du coup. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps ces parties, du coup. Je ne me souvenais plus exactement de tous les coups que j'ai joué. Donc, j'ai juste pris le pion. Et en plus, je me lasse de faire une belle fourchette. La dame s'en va pour être un peu moins clouée, on va dire. Et protégée contre la menace de fourchette. Et là, j'ai vu que je pouvais faire échec. Et ensuite... Et ensuite, que se passe-t-il ? Ouais, je ne voyais pas immédiatement comment vraiment, vraiment gagner du matériel. Mais au moins, j'attaque la tour. Le mieux que j'ai trouvé, c'est que je pouvais échanger mon cavalier contre ce fou. Bon, j'ai déjà gagné un pion. Ouais, j'ai déjà gagné un pion. Mais, voilà. Je ne vois pas trop de tactique pour... Tous les échanges que je calcule ne me permettent pas de gagner une pièce. Donc, ce que je vois de mieux, c'est de faire cette petite fourchette. Pour éliminer ce fou qui est un bon défenseur du roi. Et si mon fou des cases blanches existe encore, ça peut potentiellement embêter le noir. Et les blancs. Alors là, elle a d'abord échangé ici. Sauf que j'ai pris la tour avant d'accepter l'échange. Puisque finalement, elle sacrifie une qualité en faisant ça. Elle a pris un cavalier. Moi, j'ai pris une tour. Et j'attaque aussi la dame. Donc, elle a repris mon cavalier. J'ai repris son cavalier. Et j'ai gagné une qualité dans l'affaire. Donc, je pense qu'elle aurait mieux fait de bouger sa tour. Et de me laisser prendre juste le fou en B2. En G2. Maintenant, j'ai une qualité plus un pion. On avance. On va continuer comme ça. J'ai changé les dames. Ouais, maintenant, je mets ma tour sur la deuxième rangée. En plus, ça devient vraiment compliqué pour les blancs. Ce fou est attaqué. Elle ne peut pas le défendre avec la tour parce que je la mange. Donc, il faut probablement qu'elle joue au fou. Par exemple, c'est 3. Mais après, je mange le pion. Et en fait, elle a abandonné à ce moment-là. Donc, voilà. L'ordinateur dit que j'étais à moins 6. Ou de mon point de vue, à plus 6,3. Donc, ouais, complètement gagnant. Alors, si on résume un petit peu avec l'analyse par ordinateur. Tout allait bien dans l'ouverture. Là, les blancs, manifestement, ils ont bien joué jusqu'ici. KUF4 qui n'était pas très bien. L'ordinateur aurait préféré D4. Occuper le centre. Chasser ma pièce. Ouais. Après, on a continué comme ça. Où la position était égale, manifestement. Et là, ouais. Quand même une erreur stratégique de... De me laisser l'accès à ces deux cases-là. Alors que jusqu'à présent, c'était égal. KUF5, c'est prend B5. L'ordinateur n'a pas aimé non plus. A prend B5 non plus, d'ailleurs. KUF5 aurait été mieux. Ouais. C'est sûr que quand on commence un échange, j'ai tendance à... Privilégier de reprendre la pièce. KUF5, c'est un coup plus compliqué. Mais il menace la fourchette. KUF5, c'est bizarre quand même. Il y a de semblant sa fourchette, mais... Je me fais aussi un petit peu enfermer mon fou. Donc ouais, j'ai juste repris. Cavalier D3. Et là, le meilleur coup, ou les deux meilleurs coups, c'est soit... Dame B6, échec, soit de clouer le cavalier. Moi, j'ai cloué le cavalier. Après là, les noirs sont déjà gagnants. D'après l'ordinateur. J'ai guilloté le petit pion. Ensuite, j'ai fait échec. Beaucoup de pièces au centre de l'échiquier. Donc là, l'ordinateur ne dit même pas qu'il fallait bouger la tour, comme je le disais. Moins 7. Ah ouais, parce que... En fait, après, je cloue la tour. S'il reprend avec la tour, je cloue la tour. Donc c'est vraiment la merde pour les blancs. Donc voilà. Puis après, c'était... C'était plus facile, ensuite. Une fois que ma tour était sur la deuxième rangée, ça devenait désespéré pour les blancs. Donc bon, début de tournoi. Pour l'instant, j'ai battu mes deux premiers adversaires, mais ils étaient plus faibles. Donc j'étais favori. Et voilà, j'ai pas fait de grosses bêtises et j'ai réussi à gagner les deux premières. Donc jusqu'à présent, tout se passe bien dans ce tournoi. Et on se retrouve très vite pour le compte-rendu de la troisième partie. Merci. Merci.